Alors, menu fenêtre, habillage de texte, elle est toujours là. Menu, window, text wrap, dans la version anglaise. Vous avez votre bloc qui est sélectionné. Vous avez ici, ah mais non, c'est pas celui-là évidemment, c'est l'autre bloc qu'il faut sélectionner. Mais oui, c'est pas celui-là qui habille. Donc dans la palette des calques, on va devoir aller dans la palette des calques. On va déverrouiller le bloc qu'on avait appelé texte qui habille. On va verrouiller le bloc texte tant qu'à faire, voilà. On va travailler sur le bloc texte qui habille. Pour le sélectionner, vous devez passer la flèche noire sur le document et peut-être qu'il va apparaître à un certain endroit. Ou alors si vous êtes en affichage normal, vous allez voir où il est. Ou alors pour le sélectionner, vous avez comme dans Illustrator la possibilité d'aller cliquer ici sur... Et non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Voilà, cliquez sur le petit carré. Vous voyez ? La sélection d'objets dans InDesign et dans Illustrator, c'est par la palette des calques. Ça se fait non pas en cliquant sur la ligne. Ça, ça ne sert à rien, cliquer sur les lignes. Ça ne sélectionne pas les objets. Pour sélectionner un objet, il faut utiliser le petit carré. J'étais au courant, ça. Pour sélectionner dans Illustrator des objets, c'est par le petit carré. Enfin, il y a une petite cible, en fait, dans Illustrator, un petit rond. Ici, dans InDesign, c'est un carré, mais le principe, c'est le même. Voilà, il est activé, ce bloc qui habille. Alors, voilà. Donc, l'habillage de texte me montre, en effet, qu'il y a un habillage. Vous avez ici l'habillage côté gauche et droit. Vous voyez que le texte se met à gauche. Puis, il ne peut pas se mettre parce qu'il y a le menton de la bestiole ici. Puis, il peut continuer là. Bon, c'est un peu foireux, du texte coupé comme ça. Et c'est pour ça que vous avez une option que je vous invite quand vous faites de l'habillage de texte comme ça à enclencher. C'est une option très intéressante. C'est l'option plus grande zone. Habillé, plus grande zone. Dans la version anglaise, ça s'appelle... Larger, c'est ça ? Larger zone, c'est ça ou quoi ? Area. Area, ok. Voilà, et du coup, le texte, quand il est en face d'un dilemme comme ça, qu'il est coupé par quelque chose qui habille, il va se mettre sur la partie la plus... où il y a le plus de place. Donc, ici, il y avait apparemment moins de place que là. Donc, il s'est mis de ce côté-ci. Donc, pour la lisibilité du texte, ce sera mieux.